Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du jeudi consacré au motion design. Nous allons voir aujourd'hui comment faire un light painting, comment simuler du light painting, c'est-à-dire peindre avec la lumière. Donc bien évidemment ça, ça se fait normalement avec un appareil photo réglé sur un très longtemps d'exposition. Là on va faire comme si on était en train de le filmer et qu'en même temps ça s'imprime directement sur la pellicule. Alors on va voir ça avec After Effects et les plugins de la suite Trapcode de Red Giant. Voilà, avec les plugins essentiellement particuliers et puis on va rajouter un petit peu du plugin Star Glow pour donner un petit peu de brillance, de luminosité à notre light painting. Alors on commence tout de suite par créer une nouvelle composition, là je reste en HDTV 1080. Voilà, on va créer tout de suite un texte puisqu'on va écrire quelque chose. Voilà, donc je crée un calque de texte. Donc là j'ai pris une police d'écriture cursive, c'est plus intéressant, c'est un petit peu plus joli pour les courbes. Donc voilà, si vous voulez prendre la même police que dans cet exemple, que dans ce tuto, et bien voilà, c'est Freehand 575BT, qui je crois est une police libre, donc vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc on va écrire ici i-tribart, voilà, donc je vais le centrer avec mes options d'alignement, voilà, ici, alors vous verrez qu'on va pouvoir un petit peu le déplacer par la suite, mais ici on a donc notre écriture avec ici des petits espaces, on a des barres sur les T et un point sur le i. Alors j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on va créer maintenant un masque, enfin en tout cas un chemin, et ce chemin on va le faire d'une traite en prenant les espaces. Donc on va le faire en fait d'un seul tenant, même les barres sur les T et le i, mais vous verrez qu'on va pouvoir arrêter le flux de particules pour que les grandes enjambées, si vous voulez, qu'on va faire avec notre passe, notre masque, eh bien ne se voit pas à l'écran et qu'on vienne insérer les barres sur les T rapidement. Voilà, tout en fluidité. Alors on y va, on va créer donc un masque là-dessus, un chemin, donc on va sélectionner notre calque de texte, et puis on va venir ici prendre le Pen Tool, voilà, et puis on va venir donc créer donc notre chemin, donc là je vais augmenter un petit peu, voilà, la taille pour que l'on voit bien et pour que l'on soit assez précis. Voilà, donc on va commencer, on va faire ça donc tout naturellement, voilà, avec le Pen Tool, donc vous voyez je maintiens l'outil à chaque fois que je fais un point pour pouvoir avoir mes courbes, et pouvoir contrôler surtout les tangentes de mes courbes. Donc là pour le E par exemple, je vais m'arrêter ici, et puis je vais venir ici sur le tiret, donc je viens faire un premier point, alors pour faire un petit peu organique, un petit peu plus organique, je vais faire un tiret, voilà, un petit peu penché comme cela, alors là je peux revenir prendre un point, je ne sais pas si vous voyez bien mon masque, alors je vais changer la couleur pour que vous le voyez mieux, on va prendre par exemple du rouge, voilà, un rouge bien pétant, voilà, comme cela vous allez beaucoup mieux voir sur la vidéo. Donc là je reviens ici, reprendre un point, voilà, par là, ensuite, hop, je viens reprendre ici, voilà, donc là, je vais faire le tour de mes lettres en un seul chemin, hop, voilà, viens reprendre ici les boucles de mon R, donc là, on revient un petit peu à l'école primaire, et on réécrit, on réapprend à écrire en cursive, voilà, donc là je vais accélérer un petit peu la vidéo, je pense que vous avez compris, je vais faire toutes les lettres, et puis je reviendrai juste pour les barres de T, et puis le point sur le I, et puis on reverra comment on va faire pour arrêter le fruit de la fin de mon mot, et puis on va, pour les barres sur les T, on va commencer donc par la gauche, puis la droite, puis terminer par le point. Alors là, donc on n'hésite pas, on se met sur le dernier point, et puis on vient ici, hop, complètement faire un grand chemin ici, donc voilà, on n'a pas peur de faire ce grand chemin, parce que ce chemin ne se verra pas, bien évidemment, au rendu. Donc là, je fais quelque chose d'un petit peu arrondi, pour avoir, voilà, quelque chose d'un petit peu plus joli, en termes de forme, voilà, et puis ici, donc pareil, je me mets sur le dernier point, je viens ici, voilà, ici, je vais faire ici un petit peu l'inverse, je vais déplacer mon point, et puis venir par ici, voilà. Et puis pour le point sur le I, donc c'est la même chose, on va venir ici, par exemple, et puis venir faire notre point sur le I, je vais me rapprocher un petit peu pour ne pas être gêné par la suite, et ne pas surtout chevaucher et rajouter un point, par exemple, sur une autre ligne. Voilà, donc là, on va arrondir un petit peu tout ça. Voilà. On va agrandir un petit peu la tangente ici. Voilà, pour faire quelque chose d'assez rond. Voilà, donc notre chemin se termine ici. On va donc, par la suite, alors, donc là, on a notre chemin ici, on a cette ligne Mask Path, et ce chemin, nous allons l'assigner à une lumière. Alors, pourquoi une lumière ? Parce qu'avec Particular, on va utiliser justement une lumière comme émetteur de particules. Alors, vous allez voir, c'est un double intérêt. Déjà, ça permet de suivre, donc, ce chemin, et en plus, ça va nous permettre d'éclairer notre Light Painting, d'éclairer nos particules complètement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à rajouter une autre lumière, on pourrait, mais là, on ne rajoutera pas d'autres lumières. C'est cette lumière-là qui va, en plus, éclairer notre Light Painting. Donc, ça a un double intérêt pour le chemin, le mouvement et l'éclairage des particules. Alors, on va donc créer une nouvelle lumière. Voilà, on va prendre une Point Light. Alors, le choix de la couleur est assez important, puisque c'est la couleur qui va éclairer. Donc, là, on va classiquement prendre quelque chose d'un petit peu orangé. Voilà. Orangé lumineux. On va prendre quelque chose comme ça. On pourra y revenir, bien évidemment. Là, par contre, il faut faire attention à comment on va la renommer. Parce que Particular a besoin d'un nom particulier, justement, pour l'émetteur de particules qui sera cette lumière. Donc, il nous faut la renommer. En tout cas, le premier mot, il faut que ce soit émetteur, avec un E majuscule, de TER. Voilà. Et puis là, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, Light Painting, par exemple. Voilà, émetteur Light Painting, ça ira très bien. C'est histoire de retrouver un petit peu nos petits. Donc là, il nous dit que ça n'affecte pas les Layers 2D. Alors, ce n'est pas grave. On s'en fiche pour l'instant. Et on va donner, attribuer à cette lumière. Donc, vous voyez ici. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, comme ça. Et puis là, Fit Up tout 100%. Voilà, donc on voit ma lumière ici. Et puis, eh bien, cette lumière, je vais déjà en position. Voilà, la mettre ici à 0, en Z, pour qu'elle soit bien sur le même calque. Et puis, je vais lui affilier, donc, le mouvement de mon chemin. Donc, je viens sélectionner mon chemin ici, à l'intérieur de mon calque texte, dans Mask. Mask 1 et Mask Pass. Donc, sélectionnez bien Mask Pass. Je fais un CTRL-C, d'accord, pour copier, en fait, le chemin. Et vous voyez qu'ici, à la première case, on a un petit carré. Au premier point que j'ai fait, on a un petit carré par-dessus. Eh bien, ça va être notre point de départ pour le mouvement de notre lumière. Donc là, vous voyez, je sélectionne ensuite dans ma lumière, Emitter Light Painting. Voilà, je vais cacher mon texte. Et puis, dans Transform Position, je sélectionne bien Position. Je fais CTRL-V, donc je viens copier, coller le mouvement. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on se retrouve avec une animation. Eh bien, c'est l'animation. Voilà, la lumière va suivre le chemin que l'on a tracé en partant de la première image. Donc ça, c'est parfait. On va l'étendre un petit peu. On va venir prendre en plus. Ici, on est en Rove Across Time. C'est-à-dire qu'il va, suivant la distance des points, vous voyez qu'il va faire proportionnellement entre chaque point par rapport à la vitesse d'exécution de ce chemin. Alors, on va le mettre à, par exemple, on va le mettre à 8 secondes pour tracer tout ça, à peu près. Je pense que 8 secondes, ça devrait être correct. Pas trop rapide ni trop lent. J'ai dit 8 secondes. Voilà. Voilà, on va le poser ici. Donc maintenant, je vais créer un calque de particules. Donc là, je viens créer un solide, un nouveau solide que je vais appeler Particular. Pour me souvenir que c'est, que c'est donc bien le calque sur lequel je vais appliquer Particular à la taille de la compo. OK. Et puis donc ici, je viens prendre mon effet Particular. Voilà. Et je viens double-cliquer en ayant sélectionné. Et voilà, ça va me faire mon émission de particules. Alors bien évidemment, si je me mets ici, mon émission de particules est donc par défaut. Donc là, je vais aller dans émetteur. Et puis ici, je vais lui sélectionner Lights. Et Lights, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans Options. Ici, émetteur. Et bien là, voilà, il nous faut une lumière avec un nom émetteur. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc là, ici, je viens sélectionner comme émetteur type Light. Donc il va venir prendre, bien évidemment, émetteur Light Painting. Voilà. Et vous voyez ici, je déplace. On voit bien que la lumière se déplace et les particules sont émises en fonction de ma lumière. Donc ça, c'est parfait. On va changer les valeurs, principalement de vélocité, parce que là, on n'a pas besoin de la vélocité. Donc je ne reviens pas, je n'explique pas les différentes particularités, les différentes caractéristiques de ce plugin particulier. Je vous invite à suivre les cours de Motion Design pour avoir une explication beaucoup plus en profondeur de ce plugin STAR de chez Trapcode. Donc vous voyez qu'ici, en ayant réduit tout à zéro, en point de vue de vélocité et de la taille d'émission, eh bien, vous voyez qu'on commence à voir, justement, ces particules qui sont écrites, qui restent. Voilà. Donc là, on va, par contre, augmenter le nombre de particules par seconde. Donc là, je peux monter, par exemple, à quelque chose qu'on va aller déjà à 1000 pour voir un petit peu ce que cela donne. Voilà. Donc pour avoir essayé d'avoir des traits pleins. On reviendra sûrement sur ces paramètres. On va changer ici directement dans le type de particules. Alors ici, la durée de vie des particules, bien évidemment, on va la faire durer. Là, notre compo va durer à peu près 18 secondes pour l'instant. Donc là, on peut mettre la durée de vie des particules à 20 secondes. Et surtout, le type de particules, eh bien, ici, on va aller prendre Streetlet. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a changé complètement la structure de notre écriture. Donc si on revient ici, vous voyez qu'on a tous nos traits. Alors par contre, c'est un petit peu anguleux. Donc là, dans Emitter, on va venir ici dans Position Subframe. On va se mettre en 10X Linear. Je pense que ce sera largement suffisant pour avoir quelque chose de beaucoup plus rond. Voilà, c'est parfait. 10X Smooth, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. J'ai peur qu'on perde en vitesse de calcul. Donc là, on va rester sur cette valeur. Ici, le Streetlet Fever, on le laisse à 50. Au point de vue de la taille, par contre, de nos particules, on va faire un petit peu plus gros. On va passer aux environs, par exemple, de 20. Je pense que ça devrait être largement suffisant pour nous donner quelque chose d'intéressant. Voilà, vous voyez, les traits sont déjà beaucoup plus gros. Et puis ici, on voit beaucoup plus d'autres petits traits. Donc ça, justement, on va le changer. On va changer aussi l'opacité, on va la descendre vers les 80%. Voilà, pour avoir gagné un petit peu en transparence, peut-être 70%. On réglera peut-être ça. Voilà, ça va être un petit peu plus intéressant, vous voyez, au niveau de la superposition de nos différents traits. Ensuite, on va changer, bien évidemment, la couleur de notre trait. Donc là, on va passer vers un jaune, un jaune très légèrement orangé. Voilà, on va voir ce que cela donne. Ça peut être pas mal. On changera peut-être ça. Et là, on va se mettre en mode de transfert en Screen. Voilà, pour nous donner un petit peu plus de relief, déjà un premier badge de relief. Ici, le Random Seed, nous allons essayer de trouver un visuel qui nous intéresse. Et bien, écoutez, celui-là, vous voyez, vive le Random, on arrive à quelque chose d'intéressant. Par rapport à la taille, on va, par contre, descendre un petit peu, on va passer vers les 30. J'aime beaucoup les chiffres ronds. Voilà, regardez, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant dans les traits. Et puis ici, par contre, le nombre de Streaks. Donc le nombre de Streaks, c'est le nombre de traits qu'il y a. Et vous voyez que c'est assez, les traits sont différents, ils sont d'une manière un petit peu random. Donc là, on va changer un petit peu le nombre de traits pour donner quelque chose d'un petit peu plus vivant avec une expression. Donc on fait Alt, clic sur le petit chronomètre. Et puis ici, en restant sur 7, qui est une valeur assez intéressante, qui va être la valeur médiane. Et bien là, on va donc mettre une expression de wiggle, donc là, de tremblement, si vous voulez. Et là, on va donner des valeurs en fréquence par seconde, pour l'instant. Donc là, on va faire une fréquence par seconde de 3, donc 3 changements par seconde, d'une amplitude de, on va dire, allez, 4. Donc ça va changer au-dessus et en dessous de 7, de 4 unités. Donc on va aller jusqu'à 11 et en dessous jusqu'à 3, sensiblement, pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus organique et d'un petit peu plus aléatoire et un petit peu plus vivant. Voilà. Alors, donc là, pour la partie particules, ça devrait être bon. On reviendra peut-être après dessus. Donc là, c'est pour... Ce sera éventuellement pour du peaufinage. On va changer dans l'onglet Shading. Maintenant, on va activer le Shading. Donc le Shading, c'est la prise de lumière. Par contre, on ne va pas être en Lux, en Natural Lux, parce que là, c'est en fonction du plugin, justement, Lux. Là, vous voyez que ça va faire, justement, un fall-off, c'est-à-dire une décroissance de la lumière. Donc là, ça ne nous intéresse pas. On va faire, donc, non, donc pas de fall-off de la lumière. Mais, vous voyez, un éclairage un peu plus intéressant. Et donc, qu'est-ce qui éclaire ? Eh bien, oui, c'est notre lumière. C'est cette fameuse lumière-là. Donc là, on va peut-être baisser un petit peu la diffuse. L'ambiante, non, puisqu'il n'y a pas de lumière ambiante. Mais, il y a une lumière diffusée, donc diffuse avec la Point Light qu'on a rajoutée. Donc, si on avait mis une Spot Light, ça aurait fait le même effet. C'est-à-dire que ça agirait de la même manière au niveau de la diffuse. Mais là, l'ambiante, on pourrait la changer. Ça ne changerait en rien notre visuel. Voilà. Pour ce qui est de la diffuse, on va la laisser à 20 pour l'instant. Oui, je pense que ça devrait être correct. On va activer le Shadowlet aussi, qui va nous permettre de donner un petit peu plus de relief en fonction encore de la lumière. Et puis, on va changer les Shadowlet Settings. Voilà, ça rafraîchit un petit peu l'image. On va descendre ici dans les Settings du Shadowlet. Ici, on va se laisser en noir, en 100%, en opacité. On va se mettre à 10%, en taille 100%, et par contre, en distance, on peut changer la distance. Par exemple, on peut se mettre à 50%. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je vous l'expliquais au début. Mais au moins, ça va nous donner un petit peu plus de relief. Voilà. On est donc bon pour tout cela. Pour l'instant, on retouchera au World Transform pour donner un petit côté bougé de notre forme. Mais ça, on reverra ça par la suite. Voilà, on va faire une petite preview sur une autre image. Et puis, voilà. Donc, vous voyez qu'il est en train de... Il allait mettre la barre sur le T. Tout de suite, on va rajouter le plugin StarGlow. Donc, que je viens chercher, toujours sur le même calque. Voilà, je viens rajouter le plugin StarGlow. Donc là, le plugin StarGlow, on va l'affecter au canal alpha, et non pas à la luminance. Et vous voyez que tout de suite, ça vient effectivement faire beaucoup de lumière. Donc là, bien évidemment, on va changer ses valeurs, vous vous en doutez. Au niveau de la longueur de nos traits de lumière, on va passer à 5, pour avoir quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà. Boost Light, on va venir à à peu près 2, je pense. Ça devrait être intéressant. Voilà. Alors ici, au niveau de la longueur de nos petits segments, on va passer à 1,5, peut-être chez tout le monde. Voilà. Donc, 1,5. Hop. 1,5. 1,5. Voilà. Et voilà. 1,5 pour tout le monde, pour avoir un petit côté un petit peu plus uniforme, au niveau de notre glow. Au niveau des couleurs, on va rester comme cela. Par contre, les color maps, on va les changer, parce que là, ce n'est pas très très heureux. On va prendre par exemple un Fire, qui me paraît assez intéressant par rapport à un Light Painting. Ici, on va changer dans les hautes lumières, on va mettre quelque chose peut-être d'un petit peu plus jaune. Voilà, pour être moins blanc dans les hautes lumières. Et puis ici, color gradient, celui-ci, pourquoi pas. On peut passer en Mars pour voir ce que cela donne. Ça peut être intéressant aussi pour la color map. Donc là, c'est pareil, je ne reviens pas sur... je ne vais pas expliquer comment fonctionnent les color maps. Au niveau de l'opacité de la source, on la laisse à 100%. Par contre, l'opacité de Star Glow est un petit peu trop présente. On va passer à 40. On va voir ce que cela donne. Avec un petit rendu. C'est intéressant aussi. En mode de transfert en screen. Parfait. Peut-être augmenter un petit peu l'opacité du Star Glow. Voilà. Alors, on va se mettre à 60. Voilà. On va bouger un petit peu le Shimmer également. Donc là, le Shimmer, on va le mettre en A ici 200. Donc là, ça va permettre de faire un petit peu bouger ce glow. Pour donner encore un petit côté un petit peu plus vivant, moins figé. Et puis ici, on va mettre une expression au niveau de la phase. Donc Alt-Click là-dessus. Et on va mettre encore... Alors, cette fois-ci, une nouvelle expression. Donc Time. Donc en fonction du temps, multiplié par 50, par exemple. Histoire de faire bouger un petit peu tout ça au niveau de la phase en fonction du temps. Voilà. Pour ce Shimmer, on reste en mode de transfert screen. Alors, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est pas très illuminé. Alors, on va rechanger un petit peu, très certainement, au niveau de notre lumière. Alors, au niveau ici de notre lumière, on va la mettre peut-être au-dessus. Ça va peut-être éclairer un petit peu mieux notre compo. Alors, on reverra un petit peu au niveau de la lumière, de l'émission de lumière. Ce qui ne va pas. Là, on va voir complètement... Alors, on va faire un petit rendu ici. En tout cas, voilà, jusqu'à à peu près 9 secondes. Voilà. On va faire un petit rendu pour voir par rapport à la vitesse d'exécution. Et puis, on verra comment, par la suite, stopper l'émission de particules pour justement ne plus avoir ces grands traits et avoir justement le tiret ici. Et puis, ne plus avoir ces traits de transition, par exemple, avant d'arriver au T. Alors, donc là, hop, une petite prévise. Alors, le rendu est terminé. Voilà, on voit la vitesse d'exécution qui me paraît à peu près correcte. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on va, hop, arrêter la prévise. Et puis, on va maintenant contrôler, justement, le flux de particules pour éviter, eh bien, les grands traits. Donc, par exemple, on va s'attarder sur, voilà, cette partie-là au début, par rapport au tiret. Donc ici, on va se mettre... On va aller chercher émetteur, ici. On pourrait même se mettre directement ici. Voilà, ça ira plus vite. Voilà. Donc, le nombre de particules par seconde. Et on va donc qu'y framer, eh bien, cette valeur. Donc, hop, on va revenir une image en arrière. Ici, voyons voir. Oui, on va venir une image en arrière, ici. Et puis, on va mettre une clé, ici, à 1000. Et puis, l'image d'après, ici, on va donc mettre 0. Voilà. Donc, ce qui nous donnera, ici, voilà, l'image va s'arrêter là. Vous voyez, l'émission de particules va s'arrêter là. Et ça ne vient plus remettre de particules. Donc là, je vais venir, ici, remettre une clé à cette image-ci. Et puis, une image après, revenir à 1000. Voilà, pour redémarrer le flux de particules à ce moment-là. Et donc, créer, voilà, le temps que l'image se rafraîchisse, créer, donc, le tiret entre I et, enfin, le E et Tribart. Voilà, donc, ici, je remets une clé à cet endroit-là. Une image après, je remets une clé à 0 pour arrêter le flux de particules. Voilà, donc, ça va nous faire un joli tiret. Et puis, ici, je vais avancer petit à petit pour arriver jusqu'à, jusqu'au moment où le T va commencer à se former. Donc là, je pourrais me mettre en tiers, voilà, pour aller un petit peu plus vite dans l'affichage. Voilà, donc, vous voyez qu'à partir de là, de cette image-là, on est, donc, en haut de notre T. Donc, c'est là qu'on devrait repartir le flux de particules. Faire repartir le flux de particules. Donc, on va revenir une image avant. On remet une image clé, hein, de 0 particules par seconde. Et on avance d'une image. Et ici, donc, on se met à 1000 pour faire redémarrer le flux de particules. Et c'est reparti. On recommence à dessiner ici. Donc là, on va faire la même chose pour toute l'écriture. Il y a juste après le B, justement, où il y a une petite transition avec le A. Voilà, vous voyez qu'il y a cette... Je m'étais arrêté ici. Et puis, hop, je repars pour faire dessiner le A. Donc, je vais revenir au niveau... Voilà, à ce niveau-là. Voilà, donc, par exemple, je vais... Voilà, une image avant. Ici, je viens mettre une image clé. Une image après. Une image clé en 0. Voilà, qu'à partir de cette image, il n'y ait plus d'émission de particules. Voilà, je vais avancer de plusieurs images clés. Jusqu'à arriver à l'endroit où mon A devrait commencer. Alors, hop, je suis allé peut-être un petit peu trop loin. Voilà, donc c'est là. Donc ici, hop, une image clé de 0. Et ici, une image clé de 1000 particules par seconde. Et là, mon A recommence à se dessiner. Voilà, vous voyez que, ici, mon A se dessine comme il faut avec, ici, un espace entre le B et le A. Donc là, je vais faire ça jusque au trait du T. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Et puis, on reprend juste après cette petite ellipse pour les derniers réglages. Voilà, donc après cette petite ellipse et une petite prévise. Vous voyez, on voit bien que tout ça s'écrit parfaitement bien. À une vitesse relativement correcte. Voilà, les traits sur les T, parfait. Voilà, donc on a ça. Maintenant, on va régler un petit peu, eh bien, les paramètres. Assez rapidement. Je pense que c'est au niveau du shading que l'on a, effectivement, un souci par rapport à la couleur. Donc on va régler tout ça. Voilà. Voilà, alors, donc au niveau du Shadowlet, on va peut-être descendre vers, voilà, peut-être vers les 3. Pour redonner un petit peu plus de luminosité. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Et puis peut-être au niveau de la diffuse, augmenter un petit peu, par contre, pour avoir un peu plus de lumière. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, vers les 35, vous voyez, on voit un petit peu mieux les traits de lumière ici. Si on monte à 40, est-ce que ça ne fait pas trop ? Non, ça ne devrait pas faire trop d'impact. Voilà, donc on a ici, vous voyez, quelque chose d'intéressant. On va peut-être jouer aussi sur le Starglow au niveau, voilà, de l'opacité. Notamment de l'opacité du Starglow. On va peut-être le mettre un petit peu moins. Voyons voir ce que ça donne à 40. Pour ne pas avoir trop de différence entre, voilà, le Starglow et, ou alors carrément l'augmenter. Jouer entre l'opacité du Starglow, voilà, on va être dans des valeurs un peu plus intéressantes et un peu plus lumineuses. Donc peut-être vers du 70. Ici, au niveau du Starglow. Et puis, peut-être l'opacité de la source si on la baisse. Non, on va moins voir les traits. On va rester ici, voilà, pour avoir quand même, même à 100, pour avoir quand même les traits ici, les traits lumineux qui sont très intéressants. Alors, l'opacité du Starglow, si on le monte, allez, à 75, un petit peu plus. Voilà. Donc on a déjà là, voilà, on a quelque chose de lumineux avec des traits. Des traits lumineux. Alors, voyez, en plus, je suis en demi-résolution. Si on se met en full résolution, voilà, on a une image intéressante. Changer le mode de transfert, je pense, ne changera pas grand-chose. Ah, peut-être en Add, c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Voilà, du coup, on va baisser très légèrement l'opacité de la source. Pour ne pas être trop, trop important. Allez, on va se mettre à 80. Voilà, donc après, c'est des réglages très fins à caler, justement, suivant ce que vous voulez donner. Donc là, on a ces effets-là. En plus, on va rajouter deux petites choses en plus. Au niveau du bouger de notre forme, de notre écriture, là, c'est très figé. Les lettres restent figées. Pour donner un petit peu plus de côté organique et intéressant, on va changer très légèrement l'offset du World Transform. Grâce à une expression, donc là, on va faire, donc, alt-clic sur, ici, ces valeurs-là. Et puis, on va rajouter encore, eh bien, un wiggle, une expression wiggle, qui va donner un petit côté, toujours aléatoire. Donc là, on va se mettre à 4 en fréquence par seconde. Et puis, un déplacement de 12. Je pense que ça devrait être correct. Et on va le faire sur les valeurs XY et Z. Donc là, on vient faire alt-clic à chaque fois. Et puis, un contrôle-V. Comme ça, on va prendre les mêmes valeurs. Donc voilà, alt-clic ici. Et contrôle-V. Voilà. Pour avoir sensiblement les mêmes choses. Alors, on peut changer éventuellement d'une valeur ou deux pour ne pas avoir quelque chose de trop figé. Donc là, par exemple, en Y, on peut se mettre à, hop, pas à 110, mais à 10. Et puis ici, en Z, on peut se mettre, par exemple, à 15. Voilà. Pour avoir des choses beaucoup plus diverses. Un petit peu plus aléatoires. Et puis, donc ça, c'est fait. Et puis, pour redonner un côté encore plus light painting, On va changer la manière dont se déroule le temps. Donc là, on va aller ici dans l'effet Time. Et ici, voilà, Posterize Time. Qu'on va venir poser ici. Et puis là, on va changer en fait le Frame Rate. Donc là, on est à 25 ou 24 images par seconde. Et bien là, on va tout simplement le changer à 10 images par seconde. Ce qui va donner beaucoup plus une impression de, comment dire, de photos qu'on aurait prises de notre light painting. Et on va voir alors, donc, ce que ça va donner sur, mettons, une séquence de 15 secondes. Donc là, je vais faire un rendu qui risque d'être un petit peu long. Donc, je vais couper la vidéo. Et puis, on revoit le final par la suite. Voilà, notre rendu est terminé. Donc, on regarde un petit peu ce que cela donne. Vous voyez, donc, ce côté un petit peu saccadé. Aussi bien avec le Wiggle dans le World Transform de particulière que dans le Posterize, l'effet Posterize Time à 10 images par seconde. On pourrait peut-être mettre 12 pour ne pas faire trop non plus. Mais en même temps, ça marche assez bien. Donc, maintenant, on va pouvoir intégrer ça assez rapidement dans une petite micro-scène, on va dire. Et puis, pour avoir un petit rendu final. Donc, pour intégrer notre light painting dans un environnement, on va dire, on va tout simplement déjà sélectionner tout ça et puis le précomposer. Voilà, ça va permettre de, voilà, on va écrire texte, par exemple. Faire une nouvelle composition, une nouvelle précomposition au niveau du texte. Voilà, comme ça, on pourra retoucher éventuellement le texte sans avoir à tout modifier au niveau de notre composition finale. Et puis ici, eh bien, je vais venir importer une première image. Une image HDRI. Alors, voilà une image sous forme de sphère, en fait. Et puis, je vais l'intégrer avec le plugin, toujours de la suite, Trapcode, le plugin Horizon, qui va permettre de recréer un petit peu comme une horizon, en l'occurrence grâce à ces images sphériques. Alors, avant ça, je vais créer une caméra. Parce que ça, ce n'est pas à négliger du tout. Voilà. Pour l'instant, on se fiche un petit peu du depth of field. Mais, voilà, on va donc faire une caméra et puis, animer cette caméra. Voilà. Donc, je vais animer ma caméra. Alors, avant cela, je vais bien évidemment passer mon calque texte en 3D. En un layer 3D. Et puis ici, donc, je vais... Alors, à l'aide d'une simple petite expression qu'on a déjà vue, d'ailleurs, je vais donc modifier mon point d'intérêt pour faire un petit peu comme si la caméra tremblait. Hop. Alors, voilà, on fait Alt-clic là-dessus. Et puis, un petit wiggle. Entre parenthèses, on va mettre, par exemple, 5 et 60. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, voyons voir tout cela. Voilà, tout est passé en 3D. Ici, je me mets en caméra 1. Donc, vous voyez qu'avec le wiggle, eh bien, ma caméra vient encore plus bouger. Et donc là, on va intégrer tout ça dans un environnement. Alors, pourquoi j'ai fait ça avec une caméra ? Parce que je vais utiliser le plugin Horizon, donc Horizon, de la suite Trapcode, de Red Giant. Avant tout cela, je vais donc créer un nouveau solide. Voilà. À la taille de la compo. Là, je vais mettre, hop, Horizon, pour savoir que c'est mon plugin Horizon. Voilà. Je double-clique dessus pour l'incruster. Et puis ici, je vais aller chercher une image map que je vais auparavant intégrer à ma composition, que je vais cacher. Mais on va l'intégrer à Horizon, donc, hop, donc je vais sur mon calque Horizon. Et puis ici, je viens lui trouver cette image. Donc, il vient se mapper, se mettre par-dessus, hein, vous voyez. Et puis ici, eh bien, on peut tout à fait bouger au sein de cette image. Voilà, alors là, elle est peut-être un petit peu trop, euh, un petit peu trop près. On va passer ça derrière, voilà, déjà. Et puis ici, euh, en même temps, on peut le laisser comme ça aussi. Ça peut être intéressant. Donc, vous voyez que l'avantage de, euh, de Horizon, c'est qu'il va suivre les mouvements de ma caméra. Il va se calquer sur les mouvements de ma caméra pour avoir quelque chose qui va, euh, qui va, euh, matcher avec, donc, les mouvements que j'ai donnés. Donc, pour donner vraiment une, euh, une image beaucoup plus intéressante. Alors, est-ce que là, non, on va pas bouger ça. Euh, ça ne servirait à rien. On va peut-être bouger en Y pour essayer de trouver une, peut-être une autre orientation un peu plus intéressante. Euh, par exemple, on peut se mettre comme ceci, voilà, pour avoir quelque chose de plus, euh, de plus intéressant. Euh, et puis peut-être, euh, eh bien, on peut reculer éventuellement, euh, la caméra. Alors, vous voyez que ça va changer complètement, euh, notre texte. Bon, écoutez, on va, on va juste le laisser comme ça. Après, je vous laisse, euh, je vous laisserai faire des, des tests éventuels, euh, pour, euh, jauger et juger de tout cela, et avoir un rendu. Ça, c'est pour vous montrer, euh, plus un, un espèce de, de produit pseudo fini. Et puis, euh, par là-dessus, on va rajouter un dernier, une dernière petite chose, euh, qui peut être intéressante dans les presets, euh, dans les presets d'images. Alors, ce n'est pas ici, c'est dans Utilities. Le vignettage. Alors, sinon, on va chercher vignette, voilà, vignette lighting. Et on vient rajouter tout cela, euh, par-dessus, sur un calque, hop, d'ajustement, voilà, un adjustment layer. Et puis, on vient mettre ce, voilà, ce calque de lighting qui va venir nous faire un vignettage un petit peu sur notre, sur notre image. Et nous fignoler un petit peu l'image. Alors, bien évidemment, vous pouvez le faire vous-même. Là, ça permet de faire un petit vignettage rapide, histoire de faire une, une petite, euh, un petit rendu un petit peu plus sympathique. Alors, je vais faire une preview. Je vais en couper la vidéo et on se retrouve juste après pour cette, euh, pour visionner enfin la preview, euh, et le, le rendu que cela donne. Voilà, donc le rendu est terminé. On voit ce que cela donne. Alors, euh, pour être honnête, j'ai fait un double, enfin, j'ai fait deux rendus, puisque, euh, ici, j'ai modifié, le, euh, ici, le wiggle de la caméra, euh, par rapport au point of interest, euh, parce que, euh, il était beaucoup trop élevé. Donc là, je l'ai mis à 3, euh, en fréquence par seconde, et puis 25 en amplitude, hein, pour avoir un mouvement peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus doux. Euh, parce que là, c'est vrai que c'était beaucoup trop, euh, ça tremblait beaucoup trop, en plus du tremblement, euh, de notre texte. Voilà, donc, euh, ce que cela donne là, c'est pas tout à fait en temps réel, mais ça devrait pas tarder à l'être à la fin de, euh, voilà, de, de cette lecture. Donc il y a encore, il reste encore 25% de, euh, de fignolage, hein, aussi bien en termes de, peut-être de, de, d'éclairage, de, euh, de vignettage, etc. Plus éventuellement rajouter un sol, euh, qui pourrait refléter, par exemple, notre, notre, notre light painting, euh, ou avoir un mouvement qui, euh, un mouvement de, un petit peu plus panoramique, euh, sur, sur une dolly, euh, enfin, sur un, euh, voilà, avoir un mouvement de, de, de gauche à droite, par exemple, ou de droite à gauche, pour faire un petit peu, un petit peu, le, 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 le tour, euh, de notre, euh, ou un petit arc de cercle devant notre texte, devant notre light painting, mais, voilà, ça donne en tout cas un effet, euh, très intéressant, euh, assez organique. Donc, euh, voilà pour ce tuto du jeudi, euh, sur le motion design, avec cet exemple de, euh, light painting. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501